Musique Samuel Legrand, associé du Gag des Étangs. Sébastien Châtelet, associé au Gag des Étangs. Le Gag des Étangs représente 400 hectares de céréales avec une dizaine de cultures. Musique On est parti du constat de notre exploitation et qu'est-ce qu'on peut en sortir en fait. Des terres difficiles, faibles potentiels, hydromorphes l'hiver, séchantes au printemps. Donc voilà, toutes ces choses-là sont là, mais on peut améliorer. On a drainé, on a fait des choses comme ça et on sort des cultures avec des marges plus faibles que d'autres endroits. Mais nous, ça nous a permis d'aller sur cette valorisation HVE et derrière, de sortir une vraie valeur ajoutée sur nos cultures. Et puis, nous poser des questions et peut-être de nous poser les bonnes qu'on ne se serait peut-être pas posées si on avait été sur une situation plus saine, on va dire. Et en fait, sur ces cultures-là, le but était de chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire sans investir de trop et pour ramener de la valeur ajoutée. Donc on a diversifié l'exploitation en 2017 avec un atelier de meunerie à la ferme, en vente directe de la farine chez différents boulangers. L'entreprise, elle se base sur des hommes, une projection, de l'anticipation et une stratégie qui évolue en fait. Cette année, on clôture sur une année qui va être bonne, mais par contre, les incertitudes, c'est les intrants qui montent énormément. On est en train de regarder peut-être des cultures avec un peu moins d'intrants, de refaire une rotation peut-être différente pour pouvoir pallier cette dépendance aux intrants. Par rapport au contexte ukrainien cette année, où l'engrais peut-être être indisponible et à des prix exorbitants, on a la place de le stocker. Donc on l'a acheté très tôt à des prix fixes. Et donc ça, c'est une force pour l'entreprise de pouvoir gagner de l'argent en achetant plus tôt sans avoir une charge en face. Maintenant, dans le métier d'agriculteur, il n'y a pas forcément que le travail des champs. Il y a aussi une grande réflexion à avoir dans le bureau sur de la gestion, des perspectives. Il faut vraiment se donner la vision à 360 degrés du métier, du bureau au champ, à la vente, en passant par un peu de mécanique. Parce que de temps en temps, quand on est en panne, il faut savoir aussi réparer et se dépanner pour continuer à travailler. Ce qu'on veut, c'est être là demain et pouvoir avoir une exploitation transmissible dans 20 ans et qui soit viable économiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada